Yo yo, yo les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en compagnie de M. Thomas Loubersan, numéro 1 mondial IBJF 2018-2019, 2019-2020. Thomas, un plaisir de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Plaisir partagé, comme d'hab. Comme d'habitude. Thomas, je voulais qu'on parle aujourd'hui du dernier match de Galvao et du niveau de forme de Galvao. On sait que tu le connais très très bien. C'est son dernier match contre Régnier, Derriner. Exactement. Tu le connais très très bien. Je connais bien André Galvao et j'ai même affronté son adversaire qui était finaliste à DCC Europe des moins de 99 et qui était descendu deux ans après en moins de 88. C'est là où j'ai eu l'occasion de l'affronter. Quand tu l'as affronté, tu le connaissais déjà, son adversaire ? Pas du tout. Je ne connaissais pas du tout. Je l'ai découvert en affrontant et j'ai même découvert plus tard, c'est même toi, qui m'a dit « Tiens, regarde Thomas, c'est le mec qui t'a pris, il a deux ceintures du One FC aujourd'hui. Et c'était toi qui étais dans mon coin. » Et donc depuis 2016, il a fait un sacré parcours quand même, deux ceintures au One FC. Là, il le met en super fight contre Galvao. Galvao, tu le connais bien aussi. Pourquoi tu le connais bien ? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ? Parce que j'ai signé chez Atos. J'ai signé chez Atos par l'abeur de l'entraînement. C'est-à-dire que je suis allé m'entraîner, je l'ai aidé sur le premier camp d'entraînement. Je l'avais aidé quand il avait affronté Sonnen. J'étais son partenaire spécifique parce que Sonnen était plutôt lutteur pour le grappling. Et du coup, j'ai fait trois, quatre camps là-bas et il a voulu me signer. Il m'a dit « je te veux, je veux que tu sois proche chez moi, tu vas faire champion du monde, tu vas être eu. » Il voulait me signer. Donc du coup, j'ai signé chez Atos et j'ai été pas mal m'entraîner. Donc on se connaît très bien, on s'est entraîné beaucoup de France. C'était un de ses gros sparring partner, vraiment, pour sa préparation à ADCC. Là, on est sur un match de retour de Galvao, avant un petit peu de préparation à l'ADCC. Contre ce fameux match, contre Gordon Ryan, le super fight. Contre Gordon Ryan. Comment ? Alors, dis-moi. Il a fait parler, il fait parler et il fera beaucoup parler ce match pour différentes choses. Premièrement, c'est cette fameuse période où tu as l'ancien Lyon qui va croiser le jeune Lyon. Donc c'est toujours ce truc, à un moment, l'ancien contre le nouveau jeune. Quoi qu'il arrive, ça restera toujours difficile parce qu'il a quand même défendu 5 fois son titre. Entre guillemets défendu, il a eu 5 fois le titre à ADCC. À un moment, on sait que, même déjà 5, c'est énorme, 6, 7, 8, à un moment, il y aura une finalité. Je pense que là, aujourd'hui, clairement, il a le client le plus dangereux qu'il puisse avoir. Et en plus, non seulement par sa configuration de quai de jambes et autres, et en plus, sur les deux dernières années, on le voit évoluer beaucoup en lutte. Et en plus, on le voit évoluer encore physiquement. C'est-à-dire qu'il s'est rajouté des cartes. Là où Galvao avait des cartes. C'est-à-dire que les superfights d'avant, il a fait la différence par la lutte. Il a fait la différence par le physique, en ayant un bagage de jutsu brésilien. Maintenant, il y a un mec qui va lui tenir tête physiquement. C'est clair et net et qui n'a pas négligé la partie de lutte. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui ont perdu contre lui parce qu'ils négligent la partie de lutte. Pas parce qu'ils sont moins bons ou meilleurs, ils sont forts au sol, mais ils arrivent au sol en étant fatigué. C'est la DCC, donc la lutte a une place très importante. Et on arrive au sol complètement usé. Est-ce que tu penses que tout ce travail de lutte que Gordon Ryan met en place, c'est en partie avec cet objectif de battre Galvao depuis longtemps ? Bien sûr, bien sûr. Non, parce que déjà, c'est la DCC en soi, c'est-à-dire que la lutte, quoi qu'il arrive, partout évolue. Parce que les nouvelles techniques de jutsu brésilien, de sol, nogi, c'est des mécaniques de lutte depuis les dernières années. Depuis que moi, j'observe Marcel Garcia, c'est des contrôles 2-on-1 et autres, de underhook et autres, qu'on voit de la lutte, qu'ils ont ramené ça au sol. Et c'est des outils qui ont été créés par le corps et les mouvements de lutte, et pas forcément avec le kimono. Justement, c'est ça qui est arrivé les dernières années. Donc tous, ils travaillent un peu ça actuellement. C'est vraiment, finalement, c'est vraiment, comme il disait, submission wrestling. C'est vraiment ça, c'est vraiment de la lutte à soumission. C'est pour ça que ce match, là on revient sur le match, il est vraiment intéressant quand il a pris des readers. Pourquoi ? Parce que, un, il est grand. Ok. Donc, Gordon Ryan est grand. Deux, c'était un mec qui s'entraînait chez Renzo Grassi. Donc, je pense qu'il a une maille de travailler, et ça peut atteindre peut-être psychologiquement à dire, tiens, c'est un mec de chez toi, tu sais ce qu'il vaut, regarde ce que je vais lui faire. Et là, il a peut-être perdu un point. Parce que Gordon a tourné beaucoup avec des readers, il sait ce que ça vaut. C'est un mec qui, quand on l'a affronté, d'ailleurs, moi quand j'ai affronté à la DCC, il était en tenue Renzo Grassi d'ailleurs. Trois, c'est un MMA fighter. C'est-à-dire que, même si ce n'est pas un fin technicien de lutte, c'est au moins de l'engagement physique. Physiquement fort. Et là, pour moi, encore une fois, il s'est cassé les dents. C'est-à-dire que, et c'est là où il faut bien prendre en considération, que le MMA fighter est très important pour s'entraîner en grappling. Moi, je me suis entraîné autant avec des juges brésiliens pour faire de l'anti-jujitsu, mais mon côté offensif, avec des MMA fighters. Donc, je faisais l'anti-jeu avec le jiu-jitsu et je faisais mon sol agressif avec MMA fighter parce que les MMA fighters vont se battre. Les MMA fighters vont avoir des temps de réaction explosifs, décisifs, pertinents. Donc, quand tu t'imposes au physique sur MMA fighter, tu sais que tu t'imposeras sur un jiu-jitsu brésilien, sans dénigrer quoi que ce soit. Mais ce n'aura pas la finesse technique d'un jiu-jitsu brésilien. Et là, pareil, sur ce match, on voit qu'il n'arrive pas à mettre la pression sur la tête, comme il faisait sur les matchs contre Pena, contre Cyborg. Plus grand, plus dur. Et là, il n'était pas asphyxié. L'autre, il avançait. L'autre, il avançait. Il voulait d'ailleurs chercher un match contrôle. Toi, tu as réussi à l'avoir sur la lutte quand tu l'as affronté. Comment tu as fait ? Parce que justement, la tête, elle était loin, elle était haute. Comment tu as fait pour l'avoir sur la lutte ? Ma première action, si je me rappelle, c'est que j'ai pris un single leg et de suite, je l'ai monté en l'air et je l'ai caqué. Et après, une fois que j'ai démarré le match comme ça, si on observe le match que tu as mis d'ailleurs sur ta chaîne, c'est surtout après, je ne l'ai pas lâché. J'ai gardé le pressing, le pressing, le pressing, le pressing, le pressing. Tout le match, tout le match. Mais ça a démarré par un single. Quand il était grand, j'ai fait une action de, boum, et je suis parti. Là, sur le match, des readers contre Galvao, on a vu que des readers avancent de suite pour l'amener le cache-contrôle. D'ailleurs, il le comprend, Galvao. Il a compris qu'au physique, il ne veut pas se retrouver en cache-contrôle. Il part de suite dessous en clé de jambe. Mais l'air de rien de faire ça, c'est de te retrouver déjà en second. C'est-à-dire qu'il t'a forcé une action que ce n'était pas forcément voulu. Maintenant, il peut mettre une clé de jambe, il peut faire truc, mais on a vu que des readers ont bien défendu. Et c'est un mec qui s'entraînait chez Renzo Grassi. Ça, il faut le prendre en considération. Pourquoi Galvao n'a pas forcément réussi aussi ses clés de jambe ? C'est parce que c'est un mec qui n'est pas débutant et qui s'est entraîné avec des traits forts dans les clés de jambe. Le match-là, c'était un match de 10 minutes. Il n'y a pas de soumission à la fin. Je ne me souviens plus de chrono, 10 minutes c'était ? Il me semble que c'était 10 minutes. Pas de soumission à la fin ? Non. Et donc, on donne le match nul. Est-ce qu'on donne le match nul et pour toi ? Non, Galvao a gagné. Galvao a gagné. Si on regarde règles, si on enlève et qu'on donne soit des points, entre guillemets, des avantages et autres styles règles BGF, oui, Galvao a gagné. Mais attention, si c'était des règles BGF, quand tu prends et que tu acceptes un match comme ça et que tu sais que c'est drôle, pour moi, il a perdu Galvao. Tu comprends ce que tu veux dire ? Moi, j'ai vu des mecs qui disent « Ouais, mais dans les règles comme ça, il aurait gagné. » Oui, oui, oui. Mais ce n'était pas ces règles-là. Et c'est quand tu es une légende du grappling, tu es dans ton domaine, c'est un factice. Tu le sais. Tu prends un mec qui est un « mama fighter », même si, attention, c'est un bon grappleur. Mais tu sais que tu prends ce match-là, tu l'as accepté. Donc, tu sais que tu n'y vas pas, quand tu prépares Gordon Ryan, tu sais que tu n'y vas pas pour faire le match nul à la fin. Tu t'es dit « Lui, je veux le soumettre ». Donc, Galvao a clairement perdu un point sur ce match-là. Clairement. Donc, dire « Oui, mais Galvao a dominé, a mis un avantage et tout. » Non, 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 non. Non, non. Il a accepté ces règles. Donc, automatiquement, quand tu prends ces règles, tu sais comment tu dois combattre. Parce que ce n'est pas un match normal, en fait. C'est un match test pour… C'est un match de préparation pour Gordon. Donc, Galvao qui fait match nul dans ces règles-là contre des readers, c'est des readers qui ont fait une bonne perf. Tout simplement. Tu es dans le coin de Galvao qui va affronter Gordon. Quelle stratégie tu mets en place ? Quel conseil tu lui donnes pour qu'il puisse battre Gordon sur le prochain ADCC ? En fin, pour le super-faire. Le connaissant, moi, j'étais au moins sur trois camps à lui. Moi, je le malmenais souvent, sans prétention. J'ai des vidéos d'entraînement et autres. Même, j'ai mis les rushs, des combats en entier, pas forcément en highlight. J'étais sa bête noire. Parce que justement, je luttais là où il luttait. Donc, il y a une notion de style. Par contre, il y a un truc qu'il faut prendre en contexte. C'est-à-dire que sur les deux mois de préparation, la dernière semaine, tu te casses les dents. C'est un mec qui a pour objectif être bien le jour J. À l'entraînement, si tu le malmenes, il revient, il se remotive. Thomas, pas aujourd'hui. Demain. Et le lendemain, il arrive et il se reprépare. Sa tête, il se reprépare. Donc, moi, quand il se reprépare et que je revenais, que j'arrivais à faire les trucs, j'étais content, moi. Mais lui, ce que j'observais, il revient. Il repart. Donc, c'est sa finalité. Ça ne l'inquiétait pas. Il n'avait pas un mauvais comportement. Il ne revenait pas, tu vois. C'était la finalité. Et par contre, quand il a pris Cyborg, je ne le voyais pas forcément gagnant. Parce que moi, j'arrivais à le faire en emmerdé. Et le jour J, le jour du combat, Cyborg a se fixé. Quand il a pris Pena, je dis, waouh, Pena, c'est compliqué. Il ne faut pas oublier que Pena, tu dois faire Gordon Ryan. Donc, quand il a pris Pena, je dis, waouh, ça va être compliqué. Et il m'amène Pena. Et chaque fois, j'étais là, je dis, mais ce n'est pas possible. C'est quelqu'un qui sait gagner au moment qu'il compte. Le jour J. Et même s'il se fait malmener à l'entraînement, le jour J. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il se fait un peu malmener sur le tapis. Il a Barbosa. Il a Duarte, qui sont des jeunes en plein en forme. Et lui, il commence quand même, il a 40 ans, un truc comme ça. Il y a un moment, si vraiment il tire la bourre tous les jours, il ne peut plus. Il a le business des académies, il ne peut plus. Mais attention, le jour J. Donc, pour finir sur l'analyse. Comment il peut gagner ? Le dos. On a vu que... Sur une prise de dos. Pena lui a pris le dos. Sur une vidéo d'entraînement ou deux, j'ai vu qu'il avait des moves pour aller dans le dos. Il sait très bien faire le dos. D'ailleurs, sur le combat contre des readers, le tournant du match se loupe. Il lui prend le dos à un moment. Il y a un peu la cage qui le gêne. Il n'arrive pas à finir le deuxième crochet. Et il loupe le dos à ce moment-là. Il loupe le match là. Et je pense même que ça a dû jouer dans sa tête. Pourquoi ? Parce qu'une fois, je faisais un super fight à l'entraînement test pour Kenan Cornelius. Kenan Cornelius faisait au Metamorris. Je ne sais plus contre qui. Et j'arrive à l'entraînement. Et mon entraînement durait 20 minutes. Le temps du super fight. Il me dit, Kenan, Thomas, fight ! 20 minutes le super fight. Et j'entame bien et tout. Et après, à l'usure, ça devient dans l'endurance, ça devient pour le match pour Kenan. Et à un moment, il me prend le dos. Et j'arrive à résister debout avec Kenan dans le dos pendant 2-3 minutes. J'arrive à sortir. On finit et autres. Et après, il y a la prolongation. J'arrive à gagner le match. Donc, c'était un match. Et il me dit, tu peux y aller, rentre chez toi. Et à Kenan, qui voulait continuer à s'entraîner, il a dit, non, tu as perdu, tu pars. Et en fait, si j'explique ça, c'est qu'il a dit à Kenan, tu as loupé le dos. Tu as loupé le match. Donc, quand il a loupé le dos contre Derrida, il a loupé le match. Du coup, est-ce que ce n'est pas bien qu'il ait loupé le match contre Derrida pour se dire qu'il ne va l'enterrer à pas le louper contre Gordon Ryan parce que je ne vois pas mettre une clé de jambe. Il n'a pas mis à Derrida, il ne la mettra pas à Gordon Ryan. Je ne le vois pas mettre une guillotine, je ne le vois pas mettre une clé de jambe. Et même sur la lutte, ça devient compliqué comme tu dis. Le dernier match de Gordon Ryan, on l'a vu contre Kuch, il a de la lutte, il est tellement puissant que j'ai l'impression que même en se mettant nonchalant, je ne suis même pas sûr que Galvaux ira l'embêter sur la lutte. Donc, moi, je vois le dos. Est-ce que cette position loupée contre Derrida va le faire absolument beaucoup travailler cette prise de dos ? Je ne le vois que là, gagnant. Maintenant, après, je dirais quand même aujourd'hui, par l'âge, par ce match-là... Tu vois plutôt Gordon. Je vois Gordon. Et si tu vois Gordon, est-ce que tu vois une façon ou est-ce qu'il y a tellement de façons que tu ne sais pas trop ? Gordon, je pense qu'il y a tellement de façons. On a vu plusieurs super fights, même si c'était qu'il était en dessous, mais il a combattu aussi en étant 60-70%. Il s'est mis dessus, il s'est mis dessous, il reste un peu en lutte. On dirait qu'il va dans tous les compartiments. Presque qu'il travaille des choses, j'ai l'impression. Sur ses super fights, il se met des objectifs. Moi, j'ai eu peur parce qu'il avait pris beaucoup de poids. Je me disais attention à le cardio parce que je le voyais beaucoup souffrir en sortant des combats. Et là, je l'ai revu devenir athlétique sur le dernier combat. Beaucoup plus athlétique. Moi, quand je suis passé là-bas, il ne s'entraînait pas ou très, très peu. Donc, je pense qu'il est plus athlétique parce qu'il s'entraîne plus aussi. Je pense qu'à un moment, il ne s'entraînait pas autant qu'il disait. Peut-être que si tu l'as vu en relâche, je ne sais pas, c'est moi qui le dis, mais peut-être qu'il était dans une phase de relâche. Peut-être qu'il était dans une phase de relâche parce que l'avoir vu gros en compagnie, tu me dis après, tu ne l'as pas vu s'entraîner et après, tu le revois flûter sur un match. Il est peut-être très pro dans les cycles. Il parlait à un moment de ses problèmes d'estomac. Il disait que là, ça va mieux. Donc, peut-être que tout ça, c'est lié. Mais c'est vrai qu'il est plus athlétique. Là, on le voit beaucoup travailler la lutte avec Georges Saint-Pierre qui passe là-bas. Donc, je pense qu'effectivement, il prépare beaucoup sur cet aspect lutte. Donc, je pense qu'il ne sera pas surpris niveau cardio. Par contre, on le voit un peu fatigué Gordon Ryan sur les fins de match. De manière d'eux, mais il domine tellement qu'est-ce qu'on peut parler de fatigue ? Mais Gordon, à la fin, on voit qu'il sort, il n'est pas très souriant et tout. Alors que Galvaux, les 20 minutes, il le fera. Par contre, il sera prêt Galvaux. Gordon, c'est vraiment un profil longitudinal en termes de pression. C'est toujours le même rythme, toujours en continu. Ce n'est pas un mec qui explose, ce n'est pas un lutteur, ce n'est pas un mec qui explose et qui relâche. Par contre, j'ai peur que s'il prend la monte, moi, j'ai observé que Gordon, quand il met la pression, quand il est en top position, même latéral, quand il est en top position, on sent que les mecs, il les écrase. Il a compris qu'il fallait ralentir. Les derniers matchs de Gordon Ryan, il est très lent, mais on n'est pas fort en bougeant. Quand on est mobile, on est léger. Quand on ralentit, on est lourd, on pèse. Et c'est pour ça qu'il est nonchalant, Gordon. Il pèse de plus en plus. Et quand on voit les adversaires, le dernier match, le mec abandonne, alors qu'il n'avait même pas encore pris la queue. Il a compris que c'était trop lourd, trop fermé, c'était engagé. Donc, moi, je pense que si Galvao est dessous, il se fait détruire. On l'avait vu contre Rodolfo Vira, je ne sais plus quelle compétition, il s'était fait massacrer. Et là, je pense que Gordon est très puissant, beaucoup plus fort. Donc, voilà. Des readers, pour moi, en conclusion, c'était un bon test match, mais loupé pour moi pour Galvao. Loupé. Est-ce que ça va le sensibiliser ? J'espère. Vos pronos pour le match Galvao contre Gordon Ryan. On fait les pros. Septembre 2022. Septembre 2022. Californie. On n'en dit pas plus. Californie. Et vous donnez vos pronos. Et puis... Moi, je ne donne pas de pronostics parce que je connais André. Voilà. Moi, j'ai un petit avantage pour Gordon, mais il pourrait quand même surprendre Galvao parce qu'il m'a toujours surpris dans les super fights. Mais ça va être difficile de recréer encore une fois la surprise. On va voir ça. Allez, à très bientôt les amis. Ciao. Ciao.